Un homme de cet âge ne devrait jamais avoir un cerveau comme celui-ci. Même les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui ont entre 60 et 70 ans, n'ont pas le cerveau dans cet état. C'est le fait d'hiver qui a fait frémir l'Amérique et qui a changé à tout jamais l'image du catch. Le 25 juin 2007, le catcheur Chris Benoit ainsi que sa femme et son fils de 7 ans sont retrouvés morts dans leur propriété d'Atlanta. Moins de 48 heures après le drame, les autorités annoncent l'impensable. Chris Benoit, la superstar de la WWE, aurait étranglé sa femme Nancy et son fils Daniel, avant de se pendre avec le cap de sa machine de musculation. Sur place, la police trouve une quantité hallucinante de produits anabolisants, le tout prescrit par son docteur. Une dose de 10 mois de stéroïde que l'homme s'injectait en seulement 3 semaines. Son taux de testostérone était 15 fois plus élevé que celui légalement admis dans n'importe quel autre sport. 15 fois plus élevé, comment ça se fait ? Immédiatement, les médias s'emparent de l'histoire et s'intéressent pour la première fois au monde du catch. Des gladiateurs surdopés ou l'usage de produits anabolisants, hormones de croissance et anxiolytiques et monnaie courante. Les mecs qui veulent devenir catcheurs et qui veulent réussir dans ce métier savent ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire prendre des produits anabolisants et des hormones de croissance. La World Wrestling Entertainment, la plus grosse fédération de catch du pays, qui pèse 345 millions de dollars, est montrée du doigt. Au cours d'une des rares interviews accordées aux médias, son président Vince McMahon cherche à tout prix à minimiser l'affaire. Nous sommes là pour divertir les gens partout dans le monde et pour donner le sourire à notre public. C'est ça notre boulot, pas de se faire salir par un événement pareil. Au cours de notre enquête, aucun responsable de la WWE n'a souhaité répondre à nos questions. Malgré une liste effrayante de catcheurs morts, tous avant l'âge de 50 ans. J'ai combattu avec 27 catcheurs qui sont morts. Il n'y a même pas un soldat en Irak qui connaisse 27 personnes qui sont mortes. C'est dans cette petite bourgade près d'Edmonton au Canada que Chris Benoit a grandi. Ici, c'était un héros local. Depuis la mort de son fils, Mike Benoit se repasse en boucle à vidéo du temps de sa splendeur. Il garde aujourd'hui un goût amer envers le catch. Vous regrettez que votre fils soit devenu catcheur ? Oui. Oui, je regrette la décision que j'avais prise à l'époque de l'encourager dans cette direction. Mike Benoit tient à nous lire le journal intime de son fils, preuve qu'il avait sombré dans la folie quelques semaines avant le double meurtre. Un carnet entièrement dédié à son meilleur ami Eddie Guerrero. Un catcheur mort d'une crise cardiaque peu avant le drame. Des pages entières de délire paranoïaque et christique. Combien d'amis votre fils avait-il perdu ces dernières années ? Il avait arrêté d'aller aux enterrements. Il m'avait dit qu'il ne pouvait plus le supporter. On est en train de parler de douzaines et de douzaines d'enterrements, pas juste d'un ou deux. Une vingtaine d'amis perdus à cause des stéroïdes. Mais pour Mike Benoit, les anabolisants n'expliquent pas tout. Son fils souffrait également de multiples traumatismes crâniens provoqués par l'échec à répétition sur le ring. Quand ils se font frapper dessus avec une table, ils traversent vraiment la table. Et c'est la même chose avec les chaises. Le cerveau humain n'est pas fait pour encaisser de tels chocs. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui avait des lésions cérébrales sévères. La paranoïa, l'addiction aux drogues et à l'alcool, l'agressivité, la violence, les tendances suicidaires. Mon fils avait tous ces symptômes. Chris Nowinski est un ancien catcheur de la WWE. Il a arrêté le catch après un traumatisme crânien et de graves séquelles. En 2007, il a créé la Sports Legacy Institute avec le docteur Cantu, un des plus grands neurochirurgiens du pays. Deux jours après la mort de Chris Benoit, il a demandé à son père l'autorisation de prélever une partie de son cerveau pour faire des analyses. Chris Benoit était considéré par tous comme un mec bien. Je lui devais de découvrir si son traumatisme crânien et ses lésions cérébrales l'avaient poussé à commettre de tels actes. Ici, vous avez une photo d'un morceau de cerveau normal. Et comme vous pouvez le voir, les neurones sont intacts. Dans le cerveau de Chris Benoit, il y a beaucoup de ces résidus. Et ça, c'est dans le cerveau d'un homme qui avait 40 ans. Un homme de cet âge ne devrait jamais avoir un cerveau comme celui-ci. Même les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui ont entre 60 et 70 ans, n'ont pas le cerveau dans cet état. On trouve bien plus de morts dans le catch que dans n'importe quelle autre profession. 104 catcheurs morts en 10 ans, dont 18 pour la seule année 2007. La plupart de complications cardiaques, d'insuffisance rénale ou d'hypertension. Des maladies directement liées à l'usage excessif de produits anabolisants. 300 dates par an aux quatre coins du pays. Un rythme infernal quasiment impossible à tenir sans substance illicite. Irwin Mushnick, un spécialiste du catch, dénonce la face cachée de la WWE. Dans les années 80, Vince McMahon a voulu que son entreprise devienne comme Disney. Et il n'est pas loin d'avoir réalisé son rêve. Il a tout fait pour que le catch passe pour un divertissement et plus un sport. Et s'il a fait ça, c'était pour échapper au contrôle antidopage des comités sportifs américains. Dans le règlement de la WWE, il est dit que les catcheurs peuvent prendre n'importe quelle substance tant qu'elle est prescrite par leur médecin. Des catcheurs qui peuvent dès lors s'autoriser tous les excès avec une simple ordonnance. Pour Mushnick, une manière pour la WWE de cautionner le dopage en se couvrant légalement. Devant de telles accusations, nous avons tenté de joindre la WWE. Après une dizaine d'emails échangés et un refus de nous rencontrer, nous avons finalement réussi à les joindre par téléphone. C'est un problème pour vous de parler des morts dans le catch ? Si vous voulez des commentaires de notre part sur ce sujet, soumettez-nous vos questions et nous choisirons d'y répondre ou pas. Donc je ne peux parler à aucun porte-parole de votre organisation ? Non, vous ne pouvez filmer personne. Finalement, nous recevrons cet email. Les médias ont diffusé des prétendues listes qui suggèrent qu'un grand nombre de catcheurs sont morts prématurément, attribuant ces décès à l'abus de stéroïdes, alors que ces catcheurs sont morts d'accidents, de crises cardiaques, d'overdoses, de suicides. La plupart de ces catcheurs avaient quitté la WWE 5 ans avant leur mort. Seules 5 morts concernaient des catcheurs sous contrat, 5 morts au total, qui sont 5 morts de trop. Mark Mero, alias Johnny B. Badd, ancienne star de la WWE. Il est l'un des seuls catcheurs à avouer avoir pris des stéroïdes. Voici certains de mes amis catcheurs qui sont morts. Lui, c'est le faucon, qui est mort il y a 2 ans. Là, c'est Eddie Guerrero. Eddie est mort pour avoir utilisé des stéroïdes pendant des années, le tout combiné avec des anxiolytiques et son cœur a lâché. Il n'aurait pas dû mourir aussi jeune. Ici, c'est Brian Pillman. Lui aussi, il est mort à cause de ça. Je crois qu'il avait seulement 36 ans quand il est mort. Non, et bien sûr, ici, il y a Chris Benoit. On connaît tous son histoire. C'est triste que je sois dans un sport où tant de gens sont morts. Pendant des années, tout le monde a dit que tout allait bien. Maintenant, on commence à voir qu'il y a vraiment un problème. Depuis, Mark Mero va prêcher la bonne parole dans les écoles. Une façon pour lui d'alerter l'opinion publique sur les dangers des stéroïdes et pour ne pas oublier ses amis morts prématurément. Eux, c'était mes amis. Pendant 14 ans, je les ai côtoyés et on rêvait de ce qu'on ferait quand on arrêterait le catch. Devant l'émotion suscitée par la mort de Chris Benoit et même si elle dément toute responsabilité dans tous ses décès, la WWE a mis en place des examens cérébraux pour tous ses catcheurs et des cures de désintoxication gratuite pour les plus atteints. Elle promet aussi des tests antidopage beaucoup plus stricts. Il aura fallu un fait divers sordide pour que la WWE réagisse.